Bonjour, bienvenue dans ce cycle des femmes inspirantes 2022, où je vais vous présenter des femmes qui m'ont inspirée, qui m'ont touchée, parce qu'elles apportent du beau, du bon, du soutien, parce qu'elles prennent part à l'édifice de l'évolution professionnelle des femmes, parce qu'elles ont changé leur job pour un meilleur travail et aussi une meilleure vie. Je suis Anne-Marie Barrero, créatrice du programme Oxygen, destiné à l'évolution professionnelle des femmes. C'est un programme pour retrouver son pouvoir d'agir, sa confiance, acquérir des outils de communication pour avoir plus de légitimité et de crédibilité. L'objectif de ces rencontres, c'est d'aider les femmes à passer à l'action, à passer du « je ne peux pas », à agir, à retrouver de la persévérance, du soutien, de l'assurance, de la solidarité et à regarder aussi ce que font les autres pour pouvoir s'inspirer. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Florence Alaïa. Bienvenue Florence, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, alors oui, Florence, j'ai 58 ans, je suis divorcée, j'ai deux enfants et je suis en cours de reconversion professionnelle, mais en cours de deuxième reconversion professionnelle, puisque j'étais secrétaire de direction dans un premier temps, pendant 18 ans. après, je suis passée sur le métier d'infirmière, donc avec trois ans d'études entre-temps. Et au bout de 16 ans, voilà, j'ai eu toutes les réponses dont j'ai eu besoin et j'avais besoin de fun et dans un concours de circonstances, voilà, je suis en train de me reconvertir dans le manokinia senior. Super, on va aller voir ça en détail. Alors moi, ce qui m'a inspirée chez toi, Florence, c'est que tu t'es reconvertie plusieurs fois dans ta vie, t'as su rebondir à chaque fois, tu n'avais pas de soutien et t'as décidé d'aller vers ce qui te faisait vibrer, ce qui te parlait en fait, puisque au départ, on t'a fait un métier, on va dire, classique, puis ensuite tu t'es dit je vais aller aider les autres, puis là t'as été infirmière et tu as accompagné des personnes, des patients, c'était pas facile. Et puis à un moment donné, t'as fait encore une autre reconversion et là tu t'es dit bon ben là, finalement, qu'est-ce qui est important pour moi ? Et t'as de nouveau fait une rupture et t'as de nouveau rebondi vers du mieux, du mieux-être et surtout tu t'es dit est-ce que ma vie a du sens et comment je peux lui donner encore plus de sens ? C'est vraiment ça qui m'a remarqué, qui m'a touchée chez toi. Et avant de parler de toi de plus en détail, puisqu'on est là pour parler de l'évolution professionnelle des femmes, qu'est-ce que toi t'as remarqué en général dans ta vie professionnelle sur l'évolution ? Alors, les femmes, j'ai vraiment remarqué deux mondes différents, vraiment deux façons différentes de fonctionner. J'ai travaillé avec des aides-soignantes qui étaient dans mes équipes. Les aides-soignantes étaient des personnes très résignées, très résignées et très plaintives aussi, et du coup très aigrées. Et ça pendant des années et des années et des années. Donc voilà, elles étaient dans un fonctionnement qui était finalement délétère parce qu'au bout du compte, c'était elles qui étaient touchées, mais ça touchait aussi toute une équipe. Voilà. Et également, j'ai travaillé donc avec des femmes qui étaient vraiment totalement à l'inverse, c'était surtout dans des jeunes femmes qui prennent des postes de direction, direction d'EHPAD, direction de grosses structures. Et là, pour le coup, ce sont des jeunes femmes qui sont très entreprenantes, mais dans des jeunes femmes, voilà. Dans des femmes plus âgées, je ne vois pas trop ça. Dans les jeunes femmes, j'ai remarqué ça. J'ai aussi remarqué quand même que dans le métier d'infirmière que j'ai exercé pendant 16 ans, ce métier-là donne beaucoup de possibilités. On peut travailler dans plusieurs domaines, on peut faire des formations pour aller dans d'autres services ou d'autres structures. Et j'ai beaucoup de collègues qui n'hésitaient pas, quand elles ont agressé d'un service, à passer dans un autre, mais quelque chose de tout très différent, que ce soit basculé dans la psychiatrie ou dans les soins généraux ou dans les infrastructures extra-hospitalières, par exemple. Et en fait, je comprends que quand les projets n'aboutissent pas, parfois où l'évolution professionnelle ne se fait pas, tu dirais que ça vient aussi de ce qu'on ressent finalement si on est résigné, si on est fatigué, résigné, eh bien, c'est un obstacle à la réalisation professionnelle. C'est ça que tu dis ? Oui, c'est ça, c'est lourd. On n'arrive pas à s'en décoller. C'est lourd et on fait un film à la tête au fur et à mesure. C'est de plus en plus lourd et plus c'est lourd et plus on a du mal à avancer et à y voir clair. C'est ça, à y voir clair. Et il y a une autre catégorie de population, donc des personnes plus jeunes qui prennent des postes de direction, direction des padres, etc. et qui, elles, sont dans une évolution professionnelle et pourquoi, selon toi, elles, elles y arrivent et puis elles sont moins résignées ? Non, je pense qu'elles sont, elles sont, elles ont un plan dans la tête, elles sont, je n'irais pas… Elles ont un cap. Oui, voilà, je pense, ouais, ouais, elles sont, voilà, ce sont des personnes qui sont déterminées. Mais bon, je n'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu et pour le coup, voilà, c'est assez détonnant, quoi. Et celles qui changent de service, parce que toi, tu as été infirmière, donc tu as changé aussi de service. Est-ce que tu avais un cap à ce moment-là ou c'était quoi qui te motivait pour changer d'un service à un autre ? L'amour de la psychologie humaine. C'est-à-dire que, voilà, quand je suis sortie de mes études d'infirmière, voilà, je ne voulais pas refaire dans la technique parce que dans les études, voilà, j'avais quand même eu des difficultés avec ça. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, voilà, la psychologie passionnée. Et quelque part, j'avais quand même des réponses à aller chercher. J'avais une maman qui était malade. Voilà. Donc, j'avais besoin de réponses. Et la psychiatrie m'appelait, en fait, dans les couloirs. Il passait un mai de cinq psychiatres que j'aimais beaucoup, là, souvent. Il me disait, Florence, est-ce que vous venez nous rejoindre dans le service ? Et du coup, un jour, j'ai abandonné. J'ai dit, allez, hop, tu passes dans l'autre branche de la médecine, donc la psychiatrie. Et donc, j'ai exercé pendant treize ans en psychiatrie. Et voilà. Donc, en fait, tu étais dans une quête de compréhension. Oui, c'est ça. Et quand ce médecin t'a dit, ben, c'est quand que tu viens de nous rejoindre ? Eh bien, là, tu t'es dit, bon, c'est le moment d'aller chercher. Tu étais appelée, finalement. Oui, oui, j'étais appelée. Il y avait plusieurs choses qui me disaient, allez, quoi. De toute façon, la technique, j'avais pas l'intention. Il restait des années. C'était surtout la psychiatrie qui m'intéressait. Je suis passionnée par les cours. Voilà. J'avais une prof passionnante dans ses cours. D'accord, parce que t'as pris des cours de psychiatrie. En psychiatrie. En fait, notre diplôme est généraliste. C'est-à-dire qu'il a une branche somatique et une branche psychologique, psychiatrique. Psychiatrique. Avec notre diplôme de trois ans d'une étude, on peut travailler dans les deux domaines. C'est ça. Et tu disais aussi que, en fait, quand tu changes de métier, tu te remets à bosser. C'est-à-dire que tu te remets aux études. Et c'est ça que j'entends. Parce que quand tu étais secrétaire de direction, je crois que tu parlais plusieurs langues. Puis tu t'es dit, non, je vais aller aider les autres et je reprends mes études. Et là, tu as repris deux, trois ans d'études pour faire une firmière. Trois ans. Puis là, tu t'es remet aux études. Donc, tu as fait ce métier. Puis là, tu as rejoint la psychiatrie. Puis là, de nouveau, tu te remets aux études. Donc, OK. Alors là, c'est quoi ? C'est une quête de... C'est l'apprentissage permanent. C'est la formation continue. C'est quoi qui te meut, là ? C'est quoi qui te met en mouvement pour apprendre ? Parce que c'est ça, finalement, l'évolution professionnelle. C'est ça. Oui. En fait, j'adore apprendre. Depuis toute petite, à l'école, j'adorais apprendre. J'adorais les bandes de l'école. Voilà. J'étais passionnée par l'histoire, la géo. Pour moi, les mathématiques. Mais bon, voilà. Mais de tout temps. Et en fait, quand j'étais aux études à Toulouse, dans mes études de secrétaire de direction ou après sur les bandes de l'IFSI, des écoles d'infirmières à l'âge de 40 ans, ça fait un peu bizarre quand même. Mais bon. Voilà. J'ai retrouvé ce goût d'étudier, d'apprendre et de progresser. Est-ce que, oui, est-ce qu'on aime apprendre ? Ah oui. Non, mais est-ce que c'est parce que le domaine t'intéresse et du coup, ça donne envie d'apprendre ? Alors, oui, évidemment, il faut les deux. Moi, je ne vais pas aller apprendre les sciences de la physique et chimie, par exemple, parce que ce n'est pas le domaine qui m'attire, évidemment. C'est dans le domaine où on a envie d'aller que là, on trouve l'énergie pour apprendre. L'énergie, tout vient avec. Tout vient avec, en fait. Cette petite voix qui dit, ben, ouais, ça me parle, ce truc, ça me parle. Et là, petit à petit, plus ça va, plus ça nous parle, plus ça nous parle, plus ça nous parle. Jusqu'au moment où on croise un médecin qui dit, c'est quand que tu vas nous rejoindre ? Et puis là, ça fait tilt. Oui, ça fait cette tilt déjà, il y a un petit moment. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la petite voix. Voilà. C'est surtout la petite voix qui parle, ouais. Il faut l'écouter quand même. Elle est toute petite comme ça. J'ai oublié de vous dire que Flores, elle a un humour de dingue. C'est-à-dire que là, elle essaye de se contenir, mais elle essaye d'être calme alors qu'elle est très drôle. Donc, super. En fait, ce n'est pas toujours une question de compétence, du coup. C'est aussi une question d'aimer apprendre, d'avoir envie d'apprendre pour parfaire son métier, pour parfaire sa compétence et pour évoluer. Donc, ça fait partie de l'évolution professionnelle, de aimer apprendre, selon toi. Oui, bien sûr. Et puis, dans ce qu'on aime, en fait, le métier, finalement, quelque part, nous permet de nous épanouir personnellement. Parce que c'est dans le métier qu'on a envie de progresser ou c'est là qu'on trouve notre potentiel, qu'on le découvre et qu'on trouve finalement les réponses qu'on a besoin dans notre vie personnelle. C'est un endroit, en fait, c'est un terrain de pratique, d'apprentissage, le monde du travail. Et là, dans ce terrain-là, il n'a pas été facile au début, mais en fait, oui, c'est vraiment un terrain d'expérimentation et qui permet de se réaliser petit à petit en tant que personne aussi. Oui. Voilà. C'est pas qu'en tant que professionnel. C'est très intéressant. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, l'évolution professionnelle se relie à l'évolution personnelle aussi. Bien sûr. Et c'est ça, en fait, c'est de garder le mouvement, c'est la quête intérieure qui t'amène à te perfectionner dans ton milieu professionnel. Oui. Et donc, à rebondir de service en service, d'être dans l'apprentissage jusqu'à apprendre les réponses aux questions que tu te posais, du coup, à ressentir probablement un apaisement. Oui. Et de te dire, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Oui. Alors, avant de parler de cette partie de ta carrière que je trouve hallucinante et dont on va parler juste après, mais si on reste sur ton défi quand tu as changé de poste les deux fois. Donc, la première fois, c'était que tu étais secrétaire, tu es devenue infirmière. Puis, la deuxième fois, tu étais infirmière et puis tu te lances dans le mannequinat senior. Et à chaque fois, donc, tu as eu un défi quand tu as changé de poste, de job, même de vie, tu vois, et pour aider toutes celles qui nous écoutent, quel est le défi ou les défis que tu as dépassés ? Alors, le défi, quand j'ai basculé de secrétariat de direction au milieu d'infirmière, c'était déjà passer un concours, un concours sans préparation, sans aide. Voilà, j'ai passé un concours en candidat libre et voilà, pour y rentrer et je ne voulais pas le rater. Et j'ai mis tout ce qu'il fallait pour. Et voilà, je l'ai eu au premier coup. Donc, ton défi, c'était que tu passais un concours externe sans aucune préparation ? Oui. Oui ? Ou quasi ? J'ai préparé, moi, toute seule, avec des bouquins, avec des annales, avec des… Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es levée un matin et tu t'es dit je vais bosser le concours externe d'infirmière ? C'est ça ? Cet envie de service à la personne, de rendre service. Voilà, ce qui me bloquait un petit peu dans mon ancien métier, c'est que je n'arrivais pas à être dans cette aide à la personne. J'aimais beaucoup. J'étais dans quelque chose… J'aimais les gens. J'avais envie de les aider, mais je ne pouvais pas. Dans le dernier métier, enfin, le dernier poste où j'étais en tant que secrétaire de direction. Voilà, je n'étais pas suffisamment là-dedans. Et voilà, c'est un concours de circonstances aussi. J'ai rencontré une infirmière qui m'a beaucoup aidée pour passer le cap. D'accord. Voilà. Et cette rencontre aussi, cette infirmière, elle était pour moi un mentor. C'était quelqu'un… Elle était très belle intérieurement et extérieurement. Mais voilà, j'avais vraiment envie de lui ressembler. Un mentor ? Une mentor, oui. Oui, oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça qui était intéressante. Que face à un défi, parce que c'était quand même un sacré challenge, bien là, qu'est-ce qui s'est passé ? Outre ta petite voix qui t'a tirée vers quelque chose, de l'aide aux autres, de te sentir utile aux autres, c'était ça finalement qui t'a… Et en même temps, il y a eu la faveur d'une rencontre, d'une personne qui est devenue mentor. Et souvent, c'est ça dans la vie aussi. Oui. Quand on est face à un défi, il y a une personne qui nous apporte un plus. L'inspiration. L'inspiration. Oui, oui. D'accord. Et la deuxième fois, donc une fois que tu as dit, bon, mais infirmière, là, j'ai envie de passer à autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé là ? C'était quoi le défi ? Alors, le deuxième défi, là, c'est au départ, il y a le vide. Le vide. Et du coup, l'espace vacant pour dire, mais… voilà, ce métier, j'ai eu toutes les réponses dont j'ai eu besoin. Et puis maintenant, j'ai juste envie de passer à quelque chose de plus fun, de plus léger. Et voilà, il y a eu cet espace vide qui m'a permis de maturer. en concours aussi de circonstances, du coup, parce que j'ai perdu mon père l'été dernier. Donc, du coup, et nous avons rétabli un contact avec ma sœur et qui me dit, mais si tu as envie, je te propose un shooting chez une styliste à Saint-Hermain-de-Provence, je me dis, oui, mais pourquoi pas ? Enfin, voilà, j'ai fait une expo, l'idée me plaisait bien, voilà, et… ouais, allez ! Et du coup, voilà, j'ai participé à ce shooting et alors là, ça a été une révélation, oui. Ouais. Voilà. Et la petite voix, parce que si on regarde le cheminement, c'est… t'avais une petite voix, tu t'es trouvée dans le vide en train de demander ce que t'allais faire de plus léger par rapport à toute ta vie professionnelle. Puis là, de nouveau, une rencontre. Oui. Et le fait que tu te sois lancée pour dire, ah ben oui, mais pourquoi ? C'est quoi ce qui s'est passé à l'intérieur de toi ? C'est de l'intuition ? C'est… Tu sais pas ? C'est peut-être ma petite enfant intérieure. La Florence qui a envie de s'amuser, voilà, qui a envie d'avoir une vie légère et pour le reste de sa vie. En fait, t'as décidé de nouveau de changer de vie. et donc de te lancer dans l'aventure du mannequinat. Oui. ça en est où là aujourd'hui ? Est-ce que t'as démarré, t'as fait des shootings, t'as fait des photos, t'es en train de développer ton image de marque ? Donc, comment tu vis cette nouvelle vie professionnelle ? Je suis très excitée, je suis… C'est… C'est… Voilà, c'est émoustillant, quoi. C'est… J'ai quand même envie de te rappeler, rappeler parce que tu as 58 ans et t'en es à ta troisième vie professionnelle et je trouve ça, c'est très inspirant. Puis bon, la retraite, moi, j'ai des gens de mon âge, je ne dis pas de retraite, mais moi, j'ai la retraite, mais c'est quoi ce truc ? Je ne connais pas ce nom dans le dictionnaire, je suis désolée, il faut que j'aille me regarder ce que ça veut dire. parce que moi, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui aime le mouvement, qui aime le changement, qui aime m'amuser et qui aime vivre, quoi. Non, non, la retraite, qu'est-ce que tu veux gagner la retraite ? Est-ce que tu as demandé tes droits ? Je m'en fous, mon nom est droit. Voilà, j'ai envie de changer de job, quoi. Et ça correspond un petit peu aussi à mon être, quoi, à cette envie de… de voyager, cette envie de connaître d'autres horizons, parce que, voilà, quand même, tout ce qui se passe là, pour moi, maintenant, ce n'est pas comme ça, quoi. C'est beaucoup de maturation, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de questionnements, parce que je suis passée dans des moments quand même délicats, il faut le dire, des peurs, j'ai été… dans le… dans le… face au vide. Et en même temps, voilà, faire face et regarder ses peurs et se dire pourquoi et… ou… Ah, je ne t'entends plus. Oui, alors, on reprend… C'est donc, tu disais que ça n'avait pas été facile, que tu t'es retrouvée souvent face au vide et… aussi, et aux peurs. Et t'as affronté les peurs. ben oui, à les affronter, c'est… voilà, c'est quelque chose de délicat, mais en même temps, si on ne les affronte pas, on apprend pas. C'est ça que tu aurais envie de dire, est-ce que c'est ça que tu aurais envie de dire donc à toutes celles qui stannent dans leur travail, qui n'osent pas ? C'est de traverser les peurs ? Bien sûr, mais bien sûr, il faut… En fait, les peurs, il ne faut pas que ça fasse peur, la peur, la peur, c'est juste une production de l'esprit, c'est… voilà, c'est quelque chose qu'on produit dans la tête, mais ce n'est pas la réalité, la réalité est tout autre, avec toutes ces possibilités, avec toutes ces merveilleuses rencontres, voilà, c'est tout ça la vie. Et qu'est-ce que t'as fait que t'es passée de la peur, la peur, à… mais non, la peur n'existe pas, c'est une réalité, une autre réalité, ce n'est pas la réalité, comment t'es passée de là, de l'un à l'autre ? Eh bien, j'ai travaillé, j'ai travaillé avec des bouquins, par exemple, voilà, c'était, par exemple, étudier, une peur de manquer d'argent, donc voilà, je suis allée, j'écoute mon intuition, je suis allée sur YouTube, et je regardais, voilà, la peur de l'argent, etc., etc., et puis on tombe sur des petites vidéos, puis on tombe sur des références, des biographiques, voilà, et puis allez, on cap à la librairie, et puis je feuillette, et j'étudie, je souligne, tout ce qui m'intéresse, tout ce qui me parle, et là, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, et au fur et à mesure, voilà, toutes les croyances que j'avais ancrées depuis… elles s'envolent, parce que c'est pour moi, et voilà. Donc, ce que tu dirais à celles qui ont peur de changer, ou qui ont peur du vide, finalement, parce que toi, c'est ça, il y en a qui font la traversée du désert, toi, tu as fait la traversée du vide, comme tu fais la traversée du désert, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Il ne faut pas avoir peur. Par exemple, le vide, c'est une période très importante pour maturer, pour passer d'un état à un autre. C'est comme une vermule, en fait, ou des pneus de suspension, et on continue la phrase, c'est pareil. Il faut laisser de l'espace au corps et à l'esprit de passer dans une autre étape, parce que pour le coup, c'est quand même une grosse étape, on laisse des conditionnements derrière. Voilà, c'est une façon de travailler qui va être différente, donc laisser tomber tout ça. Et donc, voilà, faire confiance. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que pas d'action, si on ne passe pas à l'action, on ne peut pas expérimenter, et si on ne peut pas expérimenter, on reste, on reste, voilà. Et donc, l'expérimentation, ça passe par l'aide, aller chercher de l'aide à l'extérieur. Par exemple, avec un programme oxygène, ça peut aider la personne à l'identifier, ce qui la bloque, analyser, identifier, et dès lors qu'on a identifié, voilà, on lui met là, on comprend, on peut passer dans notre état, dans notre phase. Voilà, c'est important, ça, d'identifier ce qui nous bloque, et de pouvoir passer à autre chose, de quoi, de pouvoir… En fait, pour retrouver son pouvoir d'agir, pour favoriser l'empowerment, que l'on dit en anglais, c'est vraiment retrouver sa capacité d'action, eh bien, il faut se mettre en action, justement, parce que sans action, même pas de résultat, sans action, pas de motivation, sans action, mais pas d'avancée, en fait, et donc… Voilà, se donner les moyens, se donner les moyens, et à partir du moment où on a bien identifié ce que… ce qui nous motive et ce qui nous fait vibrer, eh bien, en fait, à ce moment-là, tout vient, la bonne personne vient, les bonnes personnes sont là, on va aller chercher, il faut chercher, évidemment, les bonnes personnes sont là, toi, les autres, les bonnes personnes sont là, et mettre les moyens, donc, ben oui, c'est ça qu'il me faut, je me fais aider, et tant pis, je vais payer tout ce qu'il faut payer, mais tant pis, je vais le faire, parce que c'est ça que je veux faire, et j'y crois, et les temps d'attendre les peurs et meilleurs, je me dis non, non, j'écoute pas mes peurs, j'y crois, j'y vais, quoi, mais voilà, je parle comme un livre, mais dans ma tête, ça a été aussi… Oui, oui, je connais les traversées du désert, et je connais aussi les différents défis, et c'est important de souligner ce dont tu dis, c'est qu'en premier, tu parles d'identifier, finalement, identifier ce qui bloque pour justement le dépasser, ça c'est ton… C'est la matière, la matière, et puis on va aller chercher l'outil pour travailler les matières, et au final, faire un beau, voilà, un bel objet. Et dernière question, comment tu retrouves du souffle ? Comment tu retrouves de l'oxygène ? Et tu sais que j'aime beaucoup ce mot, oxygène. Comment tu retrouves du souffle, dans les moments où tu es vraiment down, fatiguée, voilà, quand ça arrive, parce que tu es un être humain, ça arrive, donc comment tu fais toi pour retrouver ton souffle ? C'est quoi ton secret ? Déjà, je me pose, je me repose, je fais un break, je vais marcher dans la garigue, je vais marcher au bord de la mer, voilà, je vais aller voir ma petite fille, je vais passer un moment… Enfin, voilà, couper, je coupe. Tu coupes ? Je coupe. Ça a été pareil dans mes études d'ailleurs, quand ça ne voulait plus rentrer, ça ne voulait plus rentrer, j'avais beau faire venir, ça ne voulait plus rentrer, donc couper, voilà, aller en boîte, aller danser, aller courir, marcher, faire du shopping, parce que j'adore faire du shopping, voilà, avec ma fille, ou seule, voilà, mais couper. Tu couper, c'est ta façon de te ressourcer ? Oui, voilà, se ressourcer, mais forcément, on reprend de l'oxygène, du coup, et on reprend des forces pour avoir la force de continuer, c'est ça, mettre la force de continuer. La force de continuer, oui. Et une autre question qui me vient, parce que, ce que je remarque souvent, c'est qu'on a peur de se mettre face caméra. Ah non, je ne veux pas prendre de photos, non, je ne veux pas qu'on me voit, je ne veux pas m'entendre, je ne veux pas être filmé, etc. Donc, c'est vrai que c'est une peur aussi, ça vient de toucher, peut-être, à l'estime personnelle, ou voilà, un tas de choses. Et toi, à 58 ans, tu te lances dans le mannequinat, et tu te mets devant des photographes, bref, tu es filmé, photographié, comment tu as fait justement pour passer vers ça ? Parce que tu es quelqu'un plutôt de très humain, de très charitable, de très solidaire, je veux dire, je sais à quel point, il y a des causes qui te tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour toi, et malgré tout, tu te lances là-dedans, et tu te retrouves face caméra, donc comment tu gères les deux côtés ? Je m'amuse, je m'amuse. Ah, tu t'amuses. C'est ça. Voilà, je m'amuse. Je sautille, je sautille comme une enfant qui saute dans les flaques d'eau, et qui me fout par contre, qui me fiche partout là, voilà, c'est... Parce que... Ce besoin de légèreté, et de... Voilà, et puis bon, après, c'est vrai que c'est au fil du temps, c'est-à-dire que les photos, voilà, les photographes m'ont dit, vous êtes à l'aise, donc ça conforte quand même dans l'idée que, voilà, c'est quelque chose qui pourrait nous correspondre. Vous êtes à l'aise, peu de gens sont à l'aise comme vous, devant l'objectif, vous faites... Vous êtes pour force de proposition, et du coup, voilà, en me posant différentes poses, ça fait rire le photographe, ça me fait rire à moi, voilà. C'est... Tu t'amuses. Ah, mais oui, mais oui, c'est... Voilà, c'est deux heures de bonheur, ou trois heures de bonheur, quoi, à Montpellier, là, j'ai fait un shooting toute la journée avec un photographe local, voilà, dans les rues, à l'intérieur, de son studio, enfin, je me suis amusée toute la journée, quoi, mettre des jolies tenues, voilà, et puis, je me suis amusée. C'est excellent, ça veut dire que, dans la vie, tu as choisi, à un moment donné, de légèreté, de t'amuser, et c'est vrai que quand on avait, tu avais beaucoup de valises, ça pesait lourd, tu as fait un métier super difficile, puis à un moment donné, tu as dit, bon, maintenant, je vais mettre de la légèreté dans ma vie et de la joie, et donc, tu as fait le même cheminement, donc tes secrets, parce que je vais les, je les ai notés ici, donc, je dirais qu'il y en a trois qui me sont apparues, c'est que, bon, en premier, c'est que c'est de savoir identifier ton cap, donc ta direction, en fonction de la petite voie et de ta vie personnelle, en fait, c'est l'évolution personnelle reliée à l'évolution professionnelle, c'est vraiment ça, c'est très, très intéressant, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que moi, je veux intimement lier, vie personnelle, vie professionnelle, dans l'identification de son cap, voilà, en deuxième, j'ai identifié, enfin, que tu aimais apprendre, donc, cette passion d'apprendre, d'être, tu trouves de l'énergie pour apprendre, tout le temps, et en même temps, tu disais que, tu ne peux pas apprendre n'importe quoi non plus, il faut que, il faut que cet apprentissage, vienne toucher, ta quête professionnelle, et personnelle, c'est vibré, c'est vibré à un moment donné, voilà, et dans l'écoute, dans l'écoute de la petite voix, je dirais, ça c'est le troisième secret, c'est qu'une fois que je suis dans ce cheminement, dans cette quête, il y a la petite voix qui est là, et puis, une rencontre se passe, un événement se passe, une synchronicité, une intuition, qui revient, qui revient, donc qui devient plus préyante, et là, bingo, tu sais que c'est là que, que tu dois aller, donc c'est trop... je sais, et puis j'en suis sûre, je n'ai plus de doute, à un moment donné, quoi. Oui, ça devient une évidence. C'est ça. Voilà. Donc, finalement, toutes celles qui nous écoutent, si vous nous écoutez, c'est, demandez-vous, vous, est-ce que votre vie professionnelle correspond à votre quête personnelle, et est-ce que vous trouvez toujours de l'énergie pour pouvoir donc étudier, pour pouvoir avoir de l'apprentissage, prendre des... voilà, se former, en fait, dans ce qu'on aime, et puis écouter, écouter son intuition, écouter ce que disaient les rencontres, pour pouvoir ensuite choisir et décider. C'est ça. Donc, j'ai envie de challenger celles qui nous écoutent, et demandez-vous, mais quelle est la dernière fois où vous avez ressenti, donc une intuition qui était comme une évidence, et est-ce que votre vie personnelle correspond à votre vie professionnelle, et auquel cas, comment vous pouvez vous réaligner ? En fait, c'est ça. Donc, vraiment, je te remercie énormément pour ce témoignage, Florence, et puis cette expérience de vie que je trouve extrêmement riche, donc vous pouvez partager cette vidéo à toutes celles que vous voulez aider, toutes celles que vous savez qui sommes, peut-être en difficulté, ou qui sont bloqués, ou qui stagnent dans leur évolution professionnelle, ça peut leur donner des pistes, ça peut leur donner des outils. Vous pouvez télécharger, oui, vous pouvez télécharger aussi le document, le e-book qui est gratuit, qui s'appelle « Comment se libérer professionnellement ? » et vous pouvez aussi répondre à l'enquête que j'ai lancée il y a quelques semaines sur le cycle « Femmes inspirantes » sur l'évolution professionnelle des femmes, c'est une enquête qui vous prendra dix minutes et qui me permettra ensuite de faire une synthèse sur où en est l'évolution professionnelle des femmes aujourd'hui, et cette synthèse sera publiée dans le magazine Psychologie. Et j'ai une énorme gratitude pour toi, Florence, merci vraiment de faire partie de celles qui œuvrent pour l'équilibre, qui œuvrent pour la réalisation professionnelle et la réalisation personnelle. et j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Eh bien, y croire, croire en soi. Croire en soi. Croire en soi et avec la volonté, on y arrive et voilà, se faire confiance. Voilà. Croire en soi, qui a ses capacités, qui a ses potentiels et croire en la vie. Génial. L'énergie de la vie, la vie est belle. Voilà. La vie est belle et la regarder du bon côté. Oui, 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 évidemment. Évidemment. On peut voir des mauvaises choses partout, bien sûr, mais on peut voir des belles choses partout, partout, dans tous les recoins. Dans tous les recoins, exactement. Bon, je te remercie infiniment. Donc, on va mettre ton lien, le lien de ta page Facebook et de ton site, si tu en as un, on va le mettre d'en bas de cette vidéo. Comme ça, les personnes qui veulent te contacter pour une prestation de mannequinat ou pour un shooting pourront le faire assez facilement. Donc, merci beaucoup. Très bonne continuation à toi. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada